Voici une courte vidéo pour vous montrer des possibilités avec Graspable en mathématiques. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le compte d'élèves et il y a déjà des tutoriels pour le montrer à manipuler. Alors en démonstration, je me suis créé un compte, j'ai mis un mot de passe et je vais rentrer donc dans les jeux d'addition, ce qui convient très bien pour les élèves du primaire. Alors c'est sûr que parfois on voit des lettres, mais là on voit, il nous dit, voici ce que tu as, voici l'objectif. Donc le goal, la cible qu'on veut atteindre, et tant qu'on n'aura pas fait la manipulation comme il nous montre ici, et on n'aura pas terminé l'exercice. Alors ce que l'on veut, c'est avoir le A baissé dans l'ordre. Alors par exemple, je peux commencer en disant, je vais prendre le A, je le mets au début. Je vais prendre le B, je vais le mettre au centre. Et voilà, j'ai atteint l'objectif, alors je passe au niveau suivant. J'ai 1 plus 2 et mon but c'est de faire 2 plus 1. Je peux prendre le 1 plus 2 et le mettre là. Mais j'aurais pu aussi dire, changer de barre et prendre le 2 plus 1. Alors le but, c'est de connaître les règles. Et si jamais je vais à un endroit qui n'est pas possible, je vais voir que mon chiffre n'acceptera pas. Alors le but, c'est de faire de la manipulation. L'élève n'aura pas de geste moteur avec le crayon, mais c'est vraiment de déplacer les chiffres afin d'atteindre des égalités et ici comprendre le rôle dans le fonds d'associativité. Alors j'espère que ça vous donne un premier aperçu de ces étapes. Merci. Merci. Merci.